L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons recevoir la parole du Seigneur ce matin. Je vous invite à tourner dans vos Bibles, en Matthieu 5, au verset 1 à 12, à la page 4 dans notre Nouveau Testament, pour réentendre cette lecture des Béatitudes, puisque nous concluons ce matin cette série de prédications. Matthieu 5, 1 à 12, à la page 4. Lecture que nous ferons après avoir prié. Prions un moment ensemble. Quel bonheur, Seigneur, d'avoir ta parole. Quel bonheur de pouvoir l'ouvrir à nouveau. Ensemble, nous et nos enfants, devant toi, nous espérons en toi. Nous espérons une grande œuvre par ton Saint-Esprit dans nos vies. Par ta parole, elle transforme, elle est vivante, efficace, permanente, puissante. Et nous voulons la recevoir aujourd'hui avec des cœurs bien disposés. Nous te prions donc d'agir et d'œuvrer en chacun de nous. Fais-nous du bien. Avertis-nous aussi. Console-nous. Apaise-nous. Alors que nous espérons en toi de tous nos cœurs. Par Jésus-Christ. Amen. Écoutons donc ensemble Matthieu 5, 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du fusillé souriant. Une des photos les plus saisissantes de la Deuxième Guerre mondiale a été prise en octobre 1944 en France, et nous voyons un homme en plein soleil, les mains liées, devant un peloton d'exécution qui le met en joue, et il sourit. Oui, vous avez bien entendu, il sourit. C'est une photo très connue dans le monde, ça fait plus de 75 ans qu'on s'interroge, qu'on se demande pourquoi ce presque fusillé souriait ainsi. On a appris qu'il était un caporal, sapeur, pompier, que les Allemands menaçaient de cette façon avec le but qu'il livre des informations sur ses camarades. Mais ces deux mots-là ensemble, ça fait bizarre, un fusillé souriant. Et ça nous fait penser aux mots de cette huitième et dernière béatitude que nous venons de lire, où Jésus met ensemble une réalité et des mots que nous ne sommes pas portés, nous, à mettre ensemble. Il parle de la persécution, des mauvais traitements, et il attache ça avec les mots « joie », « allégresse », « bonheur ». Ça peut nous sembler très étrange. Je relis cette huitième et dernière béatitude qui est bouleversante au verset 10 à 12. « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » On pourrait parler des persécutés souriants dans un sens. Comment est-ce possible? Qui désire être persécuté? Comment associer la persécution et toutes les douleurs qu'elle cause avec la joie, le bonheur, la réjouissance, l'allégresse? Ce sont pourtant des mots que notre Sauveur utilise ici dans cette béatitude. De prime abord, vu qu'on avait regardé la semaine dernière la béatitude qui parlait de la paix, de la réconciliation, on est surpris que tout de suite après, une béatitude parle de l'hostilité que nous devons rencontrer. Ça nous enseigne que peu importe le zèle que nous allons mettre pour réconcilier, pour faire la paix, pour être en paix avec tous, il y aura toujours des personnes qui refuseront la paix et qui seront en guerre contre nous. Je pense ici au psaume 120, le verset 7. « Moi, je suis pour la paix, mais dès que je parle, eux, ils sont pour la guerre. » Toutes les tentatives de réconciliation ne portent pas nécessairement du fruit. Il y aura toujours des personnes qui s'opposeront au peuple de Dieu. « La justice dont nous avons faim et soif » C'est en horreur à ceux qui n'aiment pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Et donc, on pourrait dire la collision qu'il y a entre ceux qui veulent vivre pour Dieu selon ses principes et ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu, cette collision-là provoque la persécution. Pour bien comprendre cette huitième béatitude, nous avons trois questions à nous poser. D'abord, de quelle sorte de persécution au juste Jésus parle-t-il? Deuxièmement, quelle attitude notre Sauveur demande-t-il de nous qu'il faut avoir devant la persécution? Et troisièmement, pour quelles raisons devons-nous avoir ces attitudes-là? Premièrement, de quelle sorte de persécution est-ce que notre Sauveur parle ici? Verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. » Verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de moi. » Ceci est très important. Si vous êtes persécuté, outragé, insulté, parce que vous vous conduisez mal, parce que vous êtes inutilement offensant pour votre prochain, cette béatitude n'a pas de consolation pour vous. Si nous encourons la persécution par notre propre faute, parce que nous avons des mauvaises attitudes, parce que nous sommes hypocrites, parce que nous sommes agressifs, baveux dans nos relations avec les autres et tout ça, cette béatitude n'a pas de consolation pour nous ici. Jésus parle de la persécution que nous recevons parce que nous sommes désireux de vivre selon la volonté du Seigneur, dans sa justice. Dans un passage fameux de sa première épître, dans lequel il parle justement de la persécution, l'apôtre Pierre écrit ceci, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Qu'aucun d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou pour s'être mêlé des affaires de les autres. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. » On se comprend bien, le Fils de Dieu parle de la persécution, des mauvais traitements, des insultes que les chrétiens reçoivent lorsqu'ils veulent vivre pour Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est, on pourrait dire, le représentant de la justice, qui est la justice lui-même, le possesseur et le dispensateur de la justice lorsque nous voulons marcher dans la justice de Dieu au nom du Seigneur et qu'il y a des persécutions. C'est de ce genre de souffrance-là que Jésus parle ici. Ceux qui sont persécutés pour la justice vivent ou veulent vivre ou s'efforcent de vivre selon les voies de Dieu dans les chemins du Seigneur. Évidemment, il rencontre partout des gens qui n'ont aucune préoccupation, aucun souci, aucun désir de vouloir marcher selon les voies de Dieu. Évidemment, ça cause des frictions, des conflits, des persécutions qui peuvent prendre des formes extrêmes ou qui peuvent être plus, disons, douces, ridicules, se moquer, être exclus, des choses comme ça. Il peut arriver que des croyants perdent leur travail à cause du fait qu'ils veulent suivre de près le Seigneur. Ça peut arriver. Si vous êtes un employé dans une entreprise et que vous voulez être irréprochable, intègre, un employé selon la volonté de Dieu, il est possible que vous receviez des reproches de votre patron ou des camarades de travail. Il est possible que des chrétiens perdent une promotion ou des avantages parce qu'ils veulent vraiment suivre le Seigneur et marcher dans ses voies, mais les autres autour ne sont pas d'accord ou s'y opposent ou se sentent accusés ou condamnés par une conduite fidèle à Dieu. Quand on regarde les béatitudes, on pourrait se dire, mais ce genre de personne qui est décrite ici, humble, douce, miséricordieuse, pacifique, ça devrait être le genre de personne accueillie à bras ouverts partout et par tous. N'est-ce pas le genre de personne dont notre monde a tellement besoin, ce genre de personne-là? Bien sûr que oui. Pourtant, la réalité que nous présente le Seigneur Jésus et les autres écrivains de la parole de Dieu, la réalité, c'est que l'hostilité contre les croyants est une réalité de la vie à laquelle on ne peut pas échapper. L'apôtre Paul écrit à Timothée, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc, c'est une réalité de la vie chrétienne. Écoutez bien notre sauveur Jésus en Jean 15, 18 à 21. « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Qu'est-ce qu'ils ont fait à Jésus? Ils ont répandu toutes sortes de faussetés à son sujet. Ils ont dit que Jésus était un glouton et un ivrogne. Ils l'ont maltraité. Vous connaissez les mauvais traitements qu'ils lui ont fait. Ils l'ont frappé à coups de poing, des gifles en disant « Devine, dis-nous qui t'a frappé. » Et vous connaissez tout le reste. Dans les Béatitudes, le Fils de Dieu nous appelle à adopter sa vision, son système de valeur lors de notre court séjour sur cette terre. Un système de valeur radicalement opposé à tout ce que nous voyons autour de nous. Nous, nous savons que le monde ne va pas bien. Le monde pense qu'il va bien, relativement bien, souvent, mais nous, on sait très bien que le monde ne va pas bien. Les chrétiens voient très clairement que malgré toutes les réjouissances à bord, le bateau du monde est en train de couler. Et que ce n'est pas là, ce n'est pas dans ce que le monde pense, le monde qui vit sans Dieu, ce n'est pas là que nous allons trouver la vraie joie et la vraie paix. Bien que le monde puisse multiplier ses attractions pour nous, toutes ces choses-là sont comme une gang d'oiseaux qui se présentent sur votre pelouse un bon matin. Vous sortez dehors, ils sont tous partis déjà. C'est ça, les faussetés, les attraits, les plaisirs du monde, c'est que ça disparaît comme ça. Dieu nous donne des assurances bien meilleures, bien plus solides. C'est ce qui nous rend vraiment heureux, nous qui faisons partie du royaume de Dieu. C'est ce que nous voulons communiquer aux autres, leur parler de notre merveilleux sauveur. Et à ceux qui écoutent et reçoivent avec foi, ils entrent dans le grand bonheur des enfants de Dieu. Mais pour les autres qui s'opposent, eh bien, ils voient les chrétiens comme des troubles faits. Et là, ils manifestent de l'opposition contre eux. Quiconque veut vivre selon les sept premières béatitudes va un jour ou l'autre goûter à la huitième béatitude. Il va rencontrer de la persécution. Donc, nous avons vu premièrement de quelle sorte de persécution Jésus parle. Il parle de cette persécution à cause de la justice, à cause de lui. Oui, parce que nous sommes unis à lui et nous voulons vivre pour lui. Deuxièmement, quelle attitude notre Sauveur nous demande-t-il d'avoir dans la persécution? Regardez au verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera et qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Heureux, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Le Seigneur est étonnant. Il est bon de nous éduquer, de nous former, de nous montrer la voie à suivre pour nous. Parce que, laissé à nous-mêmes, face à la persécution, quelle serait notre réaction ou nos réactions, on ne serait pas content, on voudrait, on voudrait se venger, on réclamerait réparation, toutes sortes d'attitudes que nous aurions. Le Seigneur nous dit « Voici ce que j'attends de vous, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, soyez heureux. » Dans le même sujet, dans l'évangile de Luc, dans lequel Luc rappelle ces béatitudes-là, Jésus dit « tressaillé de joie ». C'est un verbe très fort, « tressaillé de joie ». Certaines versions traduisent par « sauté de joie ». Imaginez, ça vous est déjà arrivé de tressaillir de joie parce que vous veniez de vous faire insulter, ou que quelqu'un disait des paroles dures contre vous, inexactes. Nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres que c'est arrivé, acte 5, 40, 42, les membres du Saint-Nédrin firent battre les apôtres de Verge et leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Saint-Nédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et chaque jour, ils ne cessaient d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Être dans l'allégresse et la joie lorsqu'on nous insulte, qu'on dit des mauvaises choses contre nous, ça semble aller à rebours du bon sens. Comment est-ce possible? La persécution est regardée universellement comme un mal, sauf par les persécuteurs, bien sûr. Mais Jésus nous apprend que c'est comme une bénédiction déguisée dont nous devons nous réjouir. Loin d'être découragés, loin de nous apitoyer sur notre sort, loin de vouloir tout laisser tomber, et le Seigneur Jésus nous appelle à nous réjouir, à tressaillir de joie lorsque nous sommes persécutés, nous indiquant que si nous n'avons pas cette réaction-là, nous péchons, nous désobéissons à sa parole qu'il nous donne. Ça nous amène à notre troisième question. Troisièmement, pour quelles raisons devons-nous nous réjouir et être dans l'allégresse lorsque nous sommes persécutés? Notre passage nous donne trois raisons. D'abord, verset 10, « Car le royaume des cieux est à eux. » Je vous rappelle que c'était la promesse faite dans la toute première béatitude, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et ici, au verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Comme on dit aujourd'hui, c'est du copier-coller. La dernière béatitude se termine mot pour mot comme la première béatitude. C'était close. Donc, le cercle est complété, si vous voulez. Ça inclut toutes les promesses et les bénédictions qui faisaient partie de l'ensemble des béatitudes. Le royaume des cieux demeure notre horizon. Il nous enchante d'avance, avant même que nous puissions posséder ce royaume des cieux. Il nous donne à chaque instant une provision de grande espérance, parce que nous savons ce qu'il est et à quel point c'est grand et beau et précieux d'y être avec notre roi, le Seigneur Jésus. Ensuite, verset 12, « Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » La bonté de Dieu va déborder pour ses bien-aimés persécutés. Ils vont recevoir une récompense, une grande récompense. Dieu n'est pas injuste pour oublier les souffrances, tout ce que nous devons endurer ici, maintenant, de la part des ennemis de l'Éternel. Il n'est pas injuste pour oublier ça. Il va récompenser chacun de ses enfants d'une grande récompense. Votre récompense sera grande. Dieu nous assure dans sa bonne parole que les épreuves que nous avons à endurer dans la vie présente sont, somme toute, légères et éphémères. Elle nous prépare pour l'éternité une plénitude de gloire qui dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. Dieu nous dit dans sa parole qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir. En comparaison de l'avenir magnifique que Dieu prépare pour nous, les contrariétés de la vie, les persécutions, pèsent pour moins que rien. Le bien que nous attendons est si grand que toute peine que peuvent nous causer les ennemis de Dieu sont une raison de nous réjouir, dit notre Sauveur. Votre récompense sera grande dans les cieux. Même si nous devions ici-bas tout perdre, nous avons l'héritage des cieux éternellement avec notre Sauveur. Finalement, troisième raison de se réjouir, verset 12, « Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Autrement dit, la persécution nous met en bonne compagnie, en compagnie des prophètes, de ceux qui ont été les porte-parole du Seigneur. La persécution atteste notre appartenance authentique au véritable peuple de Dieu. À la suite des prophètes, les chrétiens souffrent à cause de Jésus, à cause de leur poursuite de la justice. Ils se réjouissent de souffrir pour lui, lui qui a tellement souffert pour eux. Nous sommes en bonne compagnie quand nous sommes avec les prophètes. Le rejet des prophètes, des vrais prophètes, c'était la règle, ce n'était pas l'exception. Dans un sens, on pourrait dire que la véritable animosité n'est pas contre nous, mais contre le Seigneur Jésus. Et comme nous sommes unis à Jésus-Christ par la foi, le diable s'attaque à nous. Nous sommes des enfants de lumière. Les ténèbres n'aiment pas la lumière, donc ils s'attaquent à nous. Puisque toutes les béatitudes décrivent ce que doivent être un enfant de Dieu, et ce que nous sommes appelés à devenir, alors il est certain que les enfants de Dieu sont ainsi appelés à être persécutés, et insultés, et outragés à cause du nom de Jésus. Quand ça arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les remèdes? Nous venons de les voir. Leur royaume des cieux est à nous. Notre récompense sera grande dans les cieux. Nous sommes en compagnie des prophètes qui nous ont précédés. Ce sont là les encouragements que le Seigneur donne à son peuple. Alors, êtes-vous persécutés? Si oui, quelle forme prennent les persécutions contre vous? Si vous ne subissez jamais aucune persécution, qu'est-ce que ça indique? La huitième béatitude nous appelle, nous invite à y réfléchir, à y penser. Le Seigneur Jésus a enseigné que nous devons nous méfier de nous-mêmes lorsqu'il n'y a aucune persécution dans notre vie. Luc 6, 26, malheur, lorsque tous les hommes parleront bien de vous. L'absence de persécution peut indiquer que nous nous adaptons tellement au monde que le monde n'a plus aucune idée de la différence qu'il y a entre un chrétien et le monde. Il y a parfois des chrétiens qui font tout, c'est comme leur but unique, c'est de ne pas faire de vagues, c'est d'aller dans leur vie sans jamais laisser voir qu'ils sont des enfants de Dieu pour ne pas être persécutés, pour ne pas être insultés. Ils pensent qu'ils réussissent quand ils n'ont pas de persécution, mais ce n'est pas ce que notre Sauveur nous apprend ici. Lorsque le monde est enchanté par l'Église, on peut être sûr que Dieu n'est pas enchanté, lui. « Ne cherchez pas votre récompense ici-bas, nous dit Jésus en d'autres mots. Le monde ne récompense que ce qui lui plaît, et ce qui lui plaît, c'est ce qui le flatte. » Bon, si avant de commencer cette série de prédications sur les béatitudes, je vous avais demandé d'écrire, écrivez sur une feuille huit éléments, huit attitudes que vous aimeriez voir se développer dans votre vie personnelle, votre vie chrétienne au cours des prochaines années. Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer des attitudes? Je ne suis pas sûr que nous aurions écrit des choses qui récentent beaucoup à ces béatitudes-là. Je suis même certain que personne n'aurait écrit. Moi, ce que j'aimerais tellement au cours des prochaines années, c'est très saillir d'allégresse lorsqu'on m'insulte, qu'on m'outrage et qu'on dit des faussetés à mon sujet. C'est probablement que nous n'aurions pas dit une telle chose. On voit, en réfléchissant à tout ça, quel point le système de valeur de notre Sauveur, dans son royaume, n'est différent que le système de valeur qui existe dans ce monde et que nous sommes portés parfois nous-mêmes à adapter. Je vous rappelle aussi que les béatitudes ne nous enseignent pas ce que nous devons faire pour mériter le salut, mais les béatitudes parlent des bénédictions de ceux qui sont sauvés, qui appartiennent à Dieu. Elle se réfère premièrement à ce que nous sommes en Jésus-Christ et elle nous appelle en même temps à devenir de plus en plus ce que nous sommes en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à grandir dans ces caractéristiques-là. Finalement, je vous rappelle aussi que les huit béatitudes ne sont pas une compilation d'éléments éparses jetés là par Jésus dans n'importe quel ordre, mais il y a un ordre très important que nous avons vu semaine après semaine. Chacune mène à la suivante. Il trace un portrait du citoyen du royaume de Dieu. Tout d'abord, il est à genoux devant Dieu, il est humble, il reconnaît ses fautes, conscient de sa pauvreté spirituelle et sa triste, il cherche la consolation en Dieu. En toute humilité, il accepte que les autres peuvent penser de lui des choses qui ne sont pas justes et il est doux dans ses relations avec les autres. Il est appelé aussi à être de plus en plus affamé et assoiffé de justice, il veut vivre selon la parole de Dieu. Il désire ardemment croire dans la miséricorde, être quelqu'un qui a un cœur pur, quelqu'un qui cherche la paix, un artisan de paix. Et la vie du chrétien qui vit de cette manière-là apparaît aux yeux du monde tellement élevée que ça provoque la persécution dont nous parlent les versets 10 à 12. Donc, le chrétien se dit, je serai dans ce monde ce que mon sauveur veut que je sois et je dirai dans ce monde ce que mon sauveur veut que je dise. Quoi qu'il m'en coûte, je vivrai avec lui. Car c'est seulement de cette façon-là que j'aurai la vraie joie, le vrai bonheur. Jésus ne nous demande pas, par les béatitudes, d'abandonner notre désir d'être heureux. Au contraire, il nous fait entrer dans une dimension où il n'y a pas de plus grand bonheur qui soit, de plus grande joie qui soit. Et donc, parce qu'il nous appelle à ce bonheur incomparable, nous voulons chanter, chanter les paroles suivantes d'un cantique fameux que des chrétiens dans le monde entier chantent. Et je termine avec ces quelques paroles de trois couplets. Jamais l'oiseau n'a chanté hymne si mélodieuse et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur n'a lui une lumière si belle. Ô bonheur, vie éternelle, Jésus est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée. Car pour moi, Jésus mourut. De lui, mon âme est aimée. Sûr et fort de son appui, je repose en sa tendresse. Et tout bas, je redis sans cesse. Il est à moi, je suis à lui. À lui seul et pour toujours. L'enfer, la mort, ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravi. Que le monde soit détruit, que le soleil s'éteigne. Jésus vit, Jésus règne. Il est à moi, je suis à lui. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada